Jusqu'à 9h, good morning business. Bonjour Frédéric Valtout, on va parler beaucoup du CPF ce matin parce qu'on reçoit Muriel Pénicaud dans un peu moins d'une heure. Finalement la mère du CPF c'est Muriel Pénicaud, le père c'est Edouard Philippe, avec cet instrument de formation pour tous qui a été largement utilisé par les Français. Est-ce que vous comprenez le coup de rabot du gouvernement qui veut faire payer les Français, les salariés qui vont se former et imposer une sorte de ticket modérateur ? Cette demande de participation du financement des Français au système de formation n'était pas à l'esprit initial de la réforme souhaitée et mise en place il y a quelques années par Muriel Pénicaud sous le gouvernement d'Edouard Philippe, vous l'avez rappelé. Aujourd'hui c'est vrai qu'on est dans une situation financière qui pousse à cette disposition. Bon, il y a des discussions en cours en ce moment pour essayer de voir si on ne peut pas rétablir différemment l'équilibre du système. Mais pour l'instant effectivement il y a un choix exprimé par le gouvernement sur lequel il s'est expliqué. – Parce qu'en fait ce que dit Muriel Pénicaud c'est très clair, c'est que vous allez avec ce coup de rabot complètement tuer le CPF et l'esprit puisque 90% des personnes qui ont utilisé, des 5 millions de personnes qui ont utilisé le CPF ces 5 dernières années sont des ouvriers et que si vous leur demandez un reste à charge de 20 à 30%, en gros c'est terminé. – Il y a des mesures qui sont en train d'être prises et qui vont permettre aussi de rendre plus efficace ce système dont on sait qu'il n'est pas porteur toujours de grande efficacité, que ce marché-là doit être, comment dire, doit être nettoyé par tout un tas de propositions périphériques à l'efficacité du système. Donc on a là un système qui n'est pas non plus totalement efficient. Il y a un gros travail qui est fait par Olivier Dussopt et par la ministre Grandjean en charge de ces sujets pour essayer effectivement de remettre à plat tout le fonctionnement du système mais aussi les opérateurs qui proposent des formations. Donc je pense que cette affaire de CPF ne va pas s'arrêter là. – On a bien compris en vous écoutant Frédéric Veltouf, la messe n'était pas dite. Bon, autre messe qui n'est peut-être pas dite parce que ça va faire l'objet de dissensions au sein de la majorité, c'est la réforme des retraites qui va arriver effectivement au Conseil des ministres en tout début d'année prochaine. Ça va nous occuper pendant de longues semaines, notamment sur les plateaux de télé. Et vous, à l'Assemblée, alors on hésite, le gouvernement hésite. Évidemment, il y avait de bornes entre 64 ans, 65 ans. Quelle est votre position au sein d'Horizon ? Est-ce qu'il faut aller plus loin ou est-ce qu'il faut camper sur les 65 ans ou à l'au-delà ? – Alors, la question de la réforme des retraites, elle est à la fois une question de principe, de nécessité, mais aussi d'accompagnement. Édouard Philippe l'a dit, d'ailleurs il l'avait dit dans ma ville à Fontainebleau lors des journées parlementaires du mois de septembre dernier, à la Première ministre directement, Horizon sera en soutien de la réforme des retraites. – Quelle qu'elle soit, même si c'est 64 ans, 64 ans tout le monde. – Oui, quelle qu'elle soit. Là, ce n'est pas un totem l'âge de départ à la retraite. Ce n'est pas un totem parce que ce qu'il faut, c'est une réforme qui soit complète, ambitieuse et qui, effectivement, permette aussi des avancées sociales. Pour les carrières longues, pour la reconnaissance de la pénibilité, pour les carrières féminines des femmes, avec l'intégration, effectivement, des congés de parentalité. Donc, pour aussi favoriser l'emploi des seniors, pour continuer à poursuivre cet objectif d'une société plein emploi. Donc, on voit bien que c'est un tout, ça ne peut pas être juste une mesure, un âge comme ça, qu'on lance dans le débat public, et autour duquel on demanderait à chacun de s'organiser, donc de se positionner. Donc, c'est une réforme complète, que l'on souhaite la plus complète possible, et Horizon sera de toute façon en soutien, parce que ce qui est nécessaire, c'est qu'on fasse une réforme. Ça, par contre, le statu quo n'est pas possible, si ce n'est voir notre système de répartition, peut-être mis à mal, par des équilibres financiers, dont on sait qu'ils sont négatifs dans quelques années, si on se projette. – Mais vous dites, l'âge n'est pas un totem, mais c'est précisément le contraire de ce que disent les syndicats, qui, tant qu'on reste sur cette question d'âge, ne veulent pas négocier. Vous vous dites, on est en soutien, peu importe ce qu'il y a dedans, c'est aussi le contraire de ce que dit le modem. Vous n'allez pas regarder dans le détail, justement, les critères sociaux. – Ce qu'on souhaite, nous, c'est une réforme ambitieuse, qu'ils ne fassent pas de l'âge, l'alpha et l'oméga de la réforme, très clairement, c'est-à-dire une réforme qui soit complète. Il y a effectivement la nécessité de faire plus de dentelles vis-à-vis de carrières professionnelles qui, aujourd'hui et demain, seront plus hachées, seront différentes de celles qu'on a connues dans les générations précédentes. Ce qu'on souhaite, nous, c'est une réforme qui ne fasse pas de l'âge un totem, parce que cette réforme des retraites est nécessaire pour des raisons financières et d'attachement très profond à notre système de répartition que l'on veut sauver, que l'on veut sauvegarder. Et donc, quand on met toutes ces deux exigences bout à bout, effectivement, on ne va pas faire de 63, 64 ou au-delà un chiffon rouge sur lequel on s'arc-bouterait. L'important, c'est qu'effectivement, on arrive à un dispositif complet qui soit, j'ai bien compris qu'il allait diviser, qu'il allait discuter, mais qui soit le plus consensuel, si on peut dire ça comme ça, en tout cas, qui trouve une majorité dans l'opinion publique, dans les partenaires sociaux et bien sûr à l'Assemblée nationale. C'est ça qui est important. – Frédéric Valteau, est-ce que le budget de la Sécurité sociale est sincère ? Vous venez d'adopter le PLFSS, on doit discuter en tout cas à l'Assemblée. Le Haut Conseil pour le financement de la protection sociale met en garde face au risque de dérapage du budget de la Sécu. – Il est sincère, oui. Il est sincère, tel que là, en cette période de fin 2022, début 2023. On sait, avec la crise Covid par exemple, je vais prendre un seul exemple, mais on sait avec l'impact de la crise Covid sur ne serait-ce que les comptes des hôpitaux qu'il a fallu rajouter au budget de la Sécurité sociale. Pour l'année, c'est ce qu'a fait le gouvernement il y a quelques semaines pour l'année 2022 et qui inévitablement, la copie du budget de la Sécurité sociale telle qu'elle a été stabilisée fin 2022 n'était pas la même que celle qui a été votée par le Parlement un an avant. Mais ça, je veux dire, c'est nécessité fait de loi. Il faut bien s'adapter aussi aux contraintes sanitaires. Donc sans doute que si la crise Covid ne diminue pas, si la pression que connaissent aujourd'hui les hôpitaux se poursuit au moins au début, au moins cet hiver. Il y a des aléas qui peuvent peser sur le budget qui feront qu'il peut y avoir effectivement des questionnements sur est-ce que ça va suffire pour tenir pendant cette année ? Et le gouvernement a montré qu'il est capable d'en rajouter. – Et c'est bien la question que se pose le Haut Conseil pour le financement de la protection sociale. Merci beaucoup Frédéric Valtou, député de Seine-et-Marne et porte-parole du groupe Horizon. – Sous-titrage Société Radio-Canada –